On y va pour découvrir les énergies du week-end. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Aussi la guidance du 24 et 25 août 2024. Bonjour, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver comme chaque jour sur la window. On y va donc pour la guidance de ce week-end. Nous démarrons avec un premier message du petit oracle des anges. Nous avons la carte de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc, le merveilleux amour pour le rencontrer, on est bien sûr sur l'idée d'apprendre ou s'aimer soi en fait. Apprécier sa personne et du coup ça transforme votre relation aux autres. Pourquoi pas une rencontre sentimentale ce week-end. Pour certains. Avec le petit Leitzir Starow, nous entrons dans la lecture magnifique avec à la coupe l'empereur et l'étoile. Deux arcanes majeures et des belles arcanes majeures. L'empereur, on est stable, on est solide, on gère sa vie. On a une légère forme de confort, de responsabilité dans son quotidien, sa famille ou comme ça. Un manque peut-être de liberté, on est assez exigeant, autoritaire, militaire avec soi, peut-être avec les autres. Et avec l'étoile, aussi pour certains, vous avez des idées pour professionnellement parlant, pour gérer un business ou comme ça. Ou même dans votre vie privée, vous avez des idées, des choses que vous voulez mettre en place. Il y a de l'inspiration ici. Et ce serait assez solide. Ce serait pas mal. Plutôt bien. Alors, l'association avec le mémo tarot de l'empereur et de l'étoile vous parle d'une belle harmonie dans les échanges affectifs, une excellente organisation professionnelle, parfait équilibre matériel, relation sécurisante et bien établie et énergie à l'action modérée. Très bien, pour ce week-end, ça nous va. Donc, l'étoile qui nous parle d'être inspiré, d'être créatif, d'être en mode cool, parce qu'on est en mode guérison, bien-être, authentique avec soi, des relations aussi assez sincères, authentiques. Ouh, le jugement, c'est beau. Ce sont des arcades majeurs, là. Alors, voyons voir la lecture. Le diable. Trois de bâton. Et le roi de denier. Voyons voir, je vais deux de bâton. Bien. Quatre de coupe, forcément. Il va avec lui. Et le cavalier de coupe. Et la reine de bâton. Alors, pour certains, le diable, il s'y pourrait parler de mauvaises habitudes de vie, ou d'un système ou d'une mentalité que vous-même avez. Et on voit que vous voulez y tourner le dos, vous voulez prendre un autre chemin. On peut parler aussi d'addiction. Parce que je vois le cas de couple pendu, c'est, punaise, elles sont des addictions, des habitudes, vous voyez. Et d'être discipliné, d'être, vous voyez, d'y aller en confiance pour s'en libérer, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a la notion de manque, ou comme ça, ou d'environnement qui n'est pas favorable, ou de lien, de relation, qui vous entraîne vers les énergies du diable. Après, avec le deux et le trois de bâton, on a clairement l'idée que vous en avez conscience, et que vous avez vraiment envie d'avancer par rapport à ça. Ça peut être aussi concernant le financier, vous voyez, trouver une nouvelle voie, à nouveau professionnelle, pour certains, chercher la stabilité. J'ai une question qui se pose, ici, on voit que vous voulez changer votre réflexion. Donc, c'est intéressant, parce que je ne vous sens pas ce week-end dans l'attente, je vous sens plutôt dans l'action, par rapport à l'idée de proposer. Proposer des activités, proposer des sorties, proposer des partenariats, ou comme ça, de manière tranquille, détente, avec le roi de denier et le cavalier de coupe. C'est comme entretenir son réseau, vous voyez, proposer une activité pour voir des personnes où vraiment vous êtes en confiance, c'est intelligent, c'est épanouissant. Avec la reine de bâton, en plus, vous voyez, ici, vous pouvez former un petit groupe, et bien, il y a de la diversité, et c'est très cool, c'est très agréable. Pour certains, il y a une invitation romantique. On voit quelqu'un qui prépare, qui investit pour plaire à une reine de bâton, ou qu'un roi de denier et une reine de bâton se rencontrent. C'est sympa comme partenariat, parce que d'un côté, on a une énergie plutôt féminine, qui a cette attractivité, ce charisme, ce truc qui est quand même attirant, et le roi de denier, lui, il est confiant, il est à l'aise, il n'est pas stressé, vous voyez, sur tout ce qui est financier, matériel, ou même, il a confiance en lui, il a clairement confiance en lui. Après, on va voir un petit peu. Valet de bâton. Oui, c'est ce que je vous dis, vous vous motivez pour quitter l'énergie du diable, j'en vais en mettre une, la force. Vous voyez, ça demande un peu de force et de courage, de patience, de modération, d'observation. Il y a un bel équilibre, là, parce que ce week-end, on voit qu'il y a quand même l'idée de, vous savez, prendre des temps de pause, vous aérer, vous détendre, vous voyez, laisser le temps passer, couler, observer, être en conscience, pourquoi pas. Alors, il y a quelqu'un qui veut une transformation, un nouveau départ, qui se défait d'un bagage, qui laisse vraiment un poids, quelque chose derrière soi, parce que Valet et 10 de bâton, on voit clairement une vraie volonté d'un redémarrage, d'une bonne rentrée, vous voyez ce que je veux dire, cette énergie-là, on avance. Et pour cela, il faut lâcher le 10 de bâton. Donc, il y a quand même l'idée, pour certains, c'est pas... Peut-être quelque chose qui se prépare. Vous attendez d'être défait d'un truc ici, pour être en pleine confiance, vous, pour pouvoir... Mais c'est super, en plus, je suis en train de réaliser le pendu et l'arcane sans nom, ces deux arcanes majeurs qui se suivent, et qui disent, oui, vous vous défaites de vos chaînes, de vos liens, de vos blocages, de sentiments d'être prisonniers ou comme ça, avec un esprit éclairé pour une renaissance, pour un nouveau démarrage de quelque chose. Et il n'y a vraiment plus l'idée d'être dans le manque, d'être dans un entre-deux, vous avez repris du poil de la bête. Et vous êtes bien, là. Regardez ça. Deux, deux coupes. Moi, je vois, pour certains, un moment magique ce week-end. Voilà, un couple symbolique. Ça, ça fait plaisir. Un nouveau démarrage, l'instant magique, on est main dans la main, il y a un truc. Après, pour certains, ça peut être une personne qui vous accompagne justement pour vous défaire de... Ça pourrait être une activité physique, un truc qui vraiment vous empoisonne la vie depuis longtemps, qui vous a même bloqué physiquement, professionnellement, ou émotionnellement, ou je n'en sais rien. Et on voit que là, vous avez un gros déblocage. Et c'est beau, c'est comme un cadeau. Ça vous plaît bien. Donc, une personne de bonne influence, ici. Faites voir qu'il y a eu des... Qu'elles sont passées aussi. Déception, remords, regrets. Et encore un couple symbolique. Donc ça, c'est intéressant. C'est... On a l'idée, pour certains, d'une transformation, ça, c'est sûr, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Il est par là. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, et toujours plus de sagesse. Donc, pour certains, j'ai l'idée de... Vous savez, parfois, être attirée par la même personne que soi. Vraiment, l'idée de... Oh, on est pareil. On est fusionnel, on est pareil, ou comme ça. Et j'ai quand même l'idée de... de blocage par rapport à ça. Et là, j'ai la sensation qu'on n'a pas besoin d'être complètement identique les uns les autres comme ça pour s'attirer, pour se plaire, pour s'unir, pour s'entendre. On peut avoir des divergences ou des opposés. Vous voyez, on peut venir de différentes classes sociales, se rencontrer, avoir des rencontres avec des personnes de différents niveaux sociaux ou différentes cultures ou comme ça. Et il y a des instants magiques. Ce sont les rencontres de la vie, donc c'est assez agréable. Il y a un gros poids qui pourrait vous lâcher ce week-end par rapport à des difficultés d'action à cause du financier parce que là, je vois un bon partenariat ou une rencontre, un rendez-vous comme ça où on est vraiment sur l'action et une action sympathique. Je vais en remettre juste une là. Oh bien, vous partez, vous quittez ça. Bon. Vous avez débloqué un truc, il y a une transformation, là c'est intéressant. Vous voyez les choses différemment. Vous vous unissez, vous rencontrez les gens différemment. Ah, il y a un cadeau, un rendez-vous. Ouh, c'est bon. C'est très, très bon. 10 de deniers, 10 de deniers. Donc, relâchez prise sur une obsession, une contrainte, une obligation, un truc qui est un peu empoisonne la vie, même émotionnellement, c'est frustrant, une dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit de substance, qu'elle soit de comportement. et quand vous en êtes libérée, c'est un waouh, ça fait du bien, ça fait du bien, ça vous redonne grandement confiance en vous, qui plus est. On aurait pu en mettre une sur le cavalier de coupe, ceci dit. Ouais, vous voyez, oh, c'est super, c'est super. le jugement, le 3 de coupe, le 9 de coupe, le soleil, le 8 de denier, le soleil vient de se léger. C'est, ouais, c'est, vous libérez toute une énergie, pour vraiment, être sur quelque chose qui vous motive, qui est positif, et vraiment, à la rencontre de personnes, c'est ce que vous souhaitez, c'est constructif, c'est intelligent, c'est respectueux, du temps de chacun, des capacités, envoyer les choses différemment, et puis, vous avez un côté très autonome, très libre, très confiant aussi, ça, ça ressort beaucoup. Donc, que ce soit amical, familial, sentimental, rencontre, rendez-vous ce week-end, qui favorise la motivation, le démarrage prochain, ou à venir, ou imminent, ou instantanément, d'activité, de projet, ou comme ça, oh, l'as de couple, la roue de fortune, l'étoile, ça c'est une rencontre sentimentale, d'âme-sœur, de personnes, c'est chouette, une grande sagesse, par rapport à des romans, regrets passés, où ça a été exploré, et on a appris quelque chose, on en ressort grandi, donc ça c'est vraiment, le processus de guérison, par rapport à des déceptions, des échecs, et des pertes, des mensonges, des trahisons, ou comme ça, bon, ok, c'est cool, bon, vous êtes dans de bonnes énergies, ça se sent, ça se voit, on passe au 77 d'Aliasquet, on a le printemps, et le manque, je voulais vous dire aussi, parce que souvent, quand je mélange les 77, du coup, j'ai d'autres messages qui arrivent, et il se pourrait que vous rendiez un rendez-vous ce week-end, mais ça pourrait être tout et n'importe quoi, vous voyez, ça pourrait être votre rendez-vous d'aller faire les courses, le marché, ça pourrait être une activité que vous faites le week-end, un truc, et ça pourrait déboucher sur une proposition, c'est-à-dire un échange, un partage, une discussion, qui pourrait amener, pourquoi pas, à une opportunité de business, ou à une inscription, à quelque chose, vous voyez, un démarrage de quelque chose, donc ça c'est plutôt, puis il y a une structure, il y a un truc qui a l'air assez sécurisant, donc voilà, ça c'est dit, donc renaissance, par rapport à un vide affectif, pour certains, un manque, et puis l'idée de s'être posé pas mal de questions, à savoir, comment ça se passe, le jour où je réouvre mon cœur, le jour où je rencontre quelqu'un de nouveau, le jour où je ressens à nouveau des émotions, qu'est-ce qui va se passer, il y a une transformation, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute, par rapport à l'idée de trouver des solutions, par rapport à... Oui, ça c'est vous, le passé, c'est terminé, n'en parlons plus, on voit que vous avez vraiment appris quelque chose, et que vous tendez vers du positif, de la stabilité, et des liens de cœur, on dit oui, on dit oui. Donc, même si pour certains d'entre vous, il y a comme un nouvel élan, qui arrive, que vous ressentez dans les énergies du moment, l'envie de renaître, l'envie de réouvrir, l'envie de démarrer, l'envie de s'épanouir, ou des prises de conscience au quotidien, sur les petites choses simples de la vie, humbles de la vie. On voit que vous avez des périodes où des émotions vous traversent, en vous rappelant que, oh, il y a du manque, il y a quelque chose qui nous manque, ou comme ça, mais on voit que, c'est comme parler à ces petites voix, vous savez, comme dans les dessins animés, l'ange et le démon, au niveau de la tête, et vous avez un dialogue, et c'est ok, c'est équilibré. Le printemps qui revient, la renaissance, la belle période qui amène la vie. Alors, on retrouve cette énergie un peu suspicieuse du diable, mais on est à l'écoute. Donc vous voyez, c'est comme la petite voix qui vous parle, qui vous dit des choses nulles. Non, mais c'est pas... Et voilà, vous êtes à l'écoute, parce qu'elle a quand même des choses à vous dire, mais elle peut aussi vous entraîner, vous voyez, chercher à vous entraîner dans l'idée de négativité, d'obscurité. Donc pour moi, vous arrivez à stabiliser cette voix, à fermer la porte, et opérer une transformation. Donc ça, ça peut influencer aussi sur vos relations, où vous entendez des personnes et vous voyez qu'elles sont plutôt dans la négativité, la victimisation, la plainte, le mal-être, la noirceur, la tristesse, les choses comme ça. Et on voit que plus ou moins, c'est pas que ça ne vous atteint pas, mais vous avez une forme de distance. Peut-être vous éclairez, vous les gens, spirituellement, ou comme ça. En tout cas, vous êtes très positif, et une bonne santé, une bonne vitalité. À nouveau, on retrouve l'idée de bâton qu'on avait où vous déchargez le 10 de bâton et hop, valet de bâton, on passe au personnage de cour, c'est dynamique, comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Il y a un manque affectif de quelque chose, avec une opportunité à la clé. Mais, il y a le 2 de bâton. Ah, ok. Bon, du coup, je vais rallonger la colonne, c'est pas grave, parce qu'on est bien là. Donc ça, je vous ai dit, il y a un mieux-être physique aussi sur le relationnel avec la famille, pour certains. Vous voyez les choses différemment et vous portez un nouveau regard aussi sur vos proches qui seraient avec un masque dans le mental, dans une boîte, une matrice, et voilà, et vous pouvez observer que ça reflète l'idée de blocage, mais vous, vous êtes sur une transformation. J'ai l'impression que vous avez une opportunité, voire deux opportunités ici. Enfin, il y a des chemins qui s'ouvrent pour vous, c'est assez intéressant. Vous portez un nouveau regard aussi sur votre place, sentimentalement, émotionnellement parlant. Je vous sens plus ouvert à l'idée de nouer des liens avec des personnes et de l'aborder d'une manière où vous vous sentez davantage à votre place. Vous vous autorisez à accéder à un groupe, à un réseau, à des personnes comme ça, auprès desquelles vous vous sentez bien et vous acceptez, je pense, d'être apprécié, d'être soutenu et de vous raccrocher à certaines branches aussi parce qu'on a besoin on a besoin d'amour et de soutien dans la vie. Alors, le printemps, oui, la sagesse, le temps et on coupe, coupé, on coupe avec le passé. Il y a vraiment une nouvelle perception et je vous vois fermer la porte à l'idée de la voix qui vous dit il vous manque, il vous manque, il vous manque. Alors, peut-être quelqu'un vous manque, peut-être vous avez, vous savez, ça arrive parfois une voix comme ça obsessionnelle dans la tête qui vous ramène, qui vous rappelle un prénom à une personne alors qu'elle n'est même plus dans votre champ visuel, elle n'est même plus du tout dans votre vie et pourtant, c'est comme ça quoi. Alors, si c'est le cas, effectivement, on pourrait vous dire si vous attendez un coup de fil de cette personne, a priori, ça n'arrive pas, la personne est cachée. Ouais, mais je vois bien par rapport à ça. Ok, on poursuit. J'en mets quelques-unes, on se fait plaisir. Vous avez un gros lâcher-prise pour aller vers quelque chose de très positif. Et puis, si des personnes ne veulent pas prendre de vos nouvelles, ne veulent pas s'investir dans une relation avec vous, comme ça, on voit que vous êtes détachés, vous ne vous prenez pas la tête, vous ne vous posez pas des questions avec le cœur fermé de « mais pourquoi ils ne m'appellent pas ? Pourquoi ils ne m'ont pas proposé ? » pourquoi la personne ne se confie plus à moi ou elle ne prend plus mes nouvelles ou comme ça. Il y a une forme de lâcher-prise. Vous voyez, repos, guérison, surtout par rapport à des relations. Bon, c'est comme ça, quoi. Et puis, pour certains, c'est par rapport au travail, vous lâchez prise par rapport au travail, toute la charge mentale, professionnelle et voilà, vous coupez, vous coupez la ligne. Alors, fécondité et bougie. Donc, pour certains, il y a un bel espoir pour voir un projet naître ou voir une relation naître. Ouais, moi, je le sens. Pour certains, il y a bien une rencontre ce week-end et l'idée que vous avez quand même un déclic, une proposition, un truc, ça pourrait vraiment être une bonne direction pour vous. On peut voir une légère gêne parce que vous voulez terminer de régler quelque chose ici qui vous bloque un petit peu, qui vous met mal à l'aise mais vous avez besoin d'être au contact de la vie des autres comme ça pour vous rendre compte qu'en fait, vous en êtes des faits. Vous en êtes des faits à différents niveaux, vibratoires, spirituels ou comme ça. Moi, je vois une opportunité d'affaires pour certains. la sérénité, le bien-être, le calme et la naissance. Donc, vous savez que quelque chose va arriver là. Vous le savez. Et vous êtes patient, vous prenez votre temps. J'ai un bon partenariat ici, éclairant. Une bonne discussion, oui, une bonne rencontre. la naissance de quelque chose ici. Par contre, on voit que je vois à nouveau un très froid ou bloqué le disque de bâton, à savoir des relations qui vous entraînent dans vos démons, vos vieux démons, tout ce qui est addiction, dépendance, comme ça. On voit que clairement, vous le bloquez, peut-être que vous en parlez, peut-être même que vous faites appel à un professionnel ou des professionnels pour vous aider à remettre vos idées en place, revoir un scénario pour vous débarrasser d'un trauma ou guérir de traumatisme et on voit un processus qui arrive à son terme et une réouverture derrière à la vie et à l'avenir. On conclut avec les portes de l'intuition, on a la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge et la responsabilité de l'empereur est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils, votre boussole intérieure. Une carte de conclusion, la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous avez des nouvelles où vous observez quelqu'un qui a l'air en paix, qui a l'air libre, qui a l'air confiant, léger ou comme ça et ça va rejaillir sur vous. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré et la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On voit l'énergie circuler, on voit que vous travaillez encore un petit peu à aligner votre comportement et vos paroles avec vos valeurs profondes. Donc, on voit que vous prenez le temps de mettre de l'ordre dans vos habitudes de vie, dans vos pensées, dans vos projets. Vous écoutez votre cœur, tout s'éclaire et vous attire à vous la lucidité, la clarté à nouveau par rapport à tout ce qui est manipulation. Petit diable, maîtrise de vos pensées négatives, vous ne vous laissez plus manipuler par elle. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Le calme, la méditation et l'ouverture. Le choix, l'abondance. C'est bon, l'énergie circule bien. Allons voir du côté du petit le normand, voir si nous avons des messages. Côté cœur. Donc, avec le Gilda Dravery, on a un très bon cercle amical où de nouveaux liens qui se tissent, c'est fidèle, c'est intègre, c'est sincère, c'est authentique. Du changement dans les amitiés. Et beaucoup d'amour, de soutien, de positivité, de soutien solide même. On vous dit clairement que vous allez y arriver, à vous défaire une transformation sur le serpent. Mais vous-même, ça vous demande de la force, de la conviction, de la détermination, une forme d'autorité avec vous-même pour vous dire non, je ne cèderai pas, je ne retournerai pas dans ce travers-là, dans cette mauvaise relation, je me ferai, je me respecte, je vais me faire respecter, vous voyez. mais c'est dans une atmosphère bienveillante et chaleureuse ici. Donc ça pourrait être vos pensées négatives si vous êtes en couple, par exemple, ben non, vous ne vous laissez pas déborder, ou il y a l'autre qui rappelle à l'ordre, mais de manière douce et tendre, en disant, c'est fini, ça va se régler, vous voyez, réconfortant. et à nouveau, la fausse, c'est vraiment, on va couper quelque chose pour aller voir vers de nouvelles terres, vers des blés, vers l'avenir, vers l'abondance, vers le... Pour certains, je vois, comme un changement de direction, on retrouve le deux de bâton, donc il y a vraiment l'idée pour certains, vous êtes à la croisée d'un chemin, et là, il y a encore deux énergies, il y a la nouvelle qui arrive avec de nouvelles relations, un nouveau réseau, de nouvelles personnalités ici, qui portent de nouvelles valeurs a priori, et c'est une chance malgré tout, enfin malgré tout, c'est une chance de pouvoir élargir ses horizons, et puis de l'autre, il y a quand même encore l'opportunité de... d'être titillé par ce diable, cette énergie qui est un peu lourde, qui est un peu orageuse, qui n'est pas la meilleure pour vous, mais qui est encore un petit peu présente. Aussi, ça peut nous parler bien évidemment d'une nouvelle rencontre, et du coup, ça va être ce truc qui va se réveiller en vous, et voilà, qui va venir vous faire wow, ok, il se passe quelque chose, il y a une rencontre, il y a quelque chose qui me plaît bien, maintenant, est-ce que ça va être toxique, est-ce que je vais me refaire avoir ou comme ça, mais vous allez maîtriser les pensées. Je pense que vous allez vous laisser porter à vivre un moment présent assez agréable ici. Je vois des personnes qui pourraient recevoir des nouvelles d'amis qui habitent loin, et voilà, c'est agréable. Entretenir des amitiés de longue distance, ou comme ça. Voyons voir la lecture. Ah, le serpent qui revient, la maison de l'arbre. Oui, ça revient. L'idée d'un environnement, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, ce n'est pas celui dans lequel vous épanouissez le plus, hein, c'est comme, mais, ouais, ça a l'encre, la tour, un léger blocage quand même. On va voir le renard, la transformation, bien, l'anneau et le trèfle. bon, il y a ce système ou cet environnement ou cette situation financière ou ce statut de vie qui est un peu bloquant, il y a une transformation ici, il y a un changement. Ça peut aussi concerner l'idée d'un long célibat, vraiment très long célibat, mais qui était nécessaire pour, ouais, pour ne pas retourner dans l'énergie du serpent. Le serpent, c'est la sette, c'est ce qui précède le cercueil, donc vous voyez bien qu'il y a un changement de perception ici. Vous autorisez à avoir plus loin que des pensées spontanées qui ne sont pas des plus positives ou des personnes qui ont une influence stressante ou négative. Donc à nouveau, on retrouve ces énergies de fin qui parlent d'un partenariat, d'une union, d'une rencontre. C'est une chance de se sentir bien, de sentir de la tendresse, de la protection, de la confiance dans l'idée que quelque chose peut démarrer et c'est une chance. Si vous êtes en couple, on peut aussi voir quelque chose de très positif sur tout ce qui est accords financiers, banques ou projets immobiliers. On calme le travail ce week-end, vraiment là, on est plus au repos et une transformation qui a pris beaucoup, beaucoup de temps, une prise de conscience pour se libérer d'un truc tenace. L'encre, c'est vraiment tenace. Mais, vous voyez, la chaîne est brisée ici. Vous avez brisé une chaîne. Peut-être que vous avez réglé des choses transgénérationnelles, karmiques ou comme ça. Et ça, quand vous levez l'encre, c'est... Waouh ! C'est une élévation pour vous et du coup, ça va influencer votre entourage. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui s'est isolé ou qui a vécu un isolement presque obligatoire, qui n'a pas eu le choix. Il y a quelqu'un qui cherche à stabiliser un travail. ou qui envisage la fin d'un travail parce qu'on n'a plus l'aptitude physique ou médicale aussi. Ce n'est pas impossible. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais voir quand même ce sentiment que vous étiez persuadé de devoir vivre avec un poids, un fardeau, une blessure, un truc comme ça, tout le reste de votre vie. Et là, vous pourriez être surpris quand même ce week-end de vous rendre compte qu'il y a peut-être une solution pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, un enfant, je ne sais quoi, mais il y a peut-être une solution ce week-end. Pour certains, on vous parle de la fin d'un travail qui vous rapporte peu ou en tout cas d'un changement de stratégie, pouvoir être sur des fondations beaucoup plus solides. Ou bien la fin d'une image négative de soi comme quoi vous ne méritez pas une place ou de gagner mieux ou de gagner plus. Il y a de la nouveauté. Par contre, il y a la croisée de ce chemin avec cette énergie qui essaye de vous retenir avec du stress, du conflit, des tensions. Vous avez des bonnes nouvelles. Je verrais bien sur de l'administration. Ou en tout cas, si vous recevez des mails, des nouvelles ou comme ça dans le week-end, on voit que vous ne stressez pas. Même par rapport au travail ou comme ça, vous arrivez avec le cercueil à souffler, lâcher prise. Et puis, je vais regarder ça. Et puis, on voit que vous ne répondez vraiment pas aux appels de personnes. C'est pour les querelles, c'est pour les stress, c'est pour le mal-être, c'est pour la négativité. On voit que ce n'est pas quelque chose... Vous n'allez pas faire la charité là-dessus ce week-end. Vous êtes sur le cœur, les liens... Ouais, bon, OK. Vous êtes focalisés là sur une famille, un groupe. On est dans l'amour, on est dans le lien, on est dans le confort, la sécurité. Ça ressort. La confiance. Mais pour ça, il y a besoin de couper avec certaines énergies qu'on la vit dure. Oh, c'est beau. Un projet. Un projet ou quelque chose qui démarre, c'est doux, c'est tendre, c'est honnête, c'est sincère. Et on est discret toujours par rapport à ce chemin qu'on quitte, ce type de relation dans une forme de réseau où on est discret par rapport à de l'entourage ici. Mais il y a quelque chose de joli. 30. Je vais devoir la 30. J'aime bien l'hélice. C'est toujours une ambiance de paix, d'honnêteté, de droiture et puis de tranquillité, de bonheur, de lumière, respect et simplicité. Je vous dis, vous pouvez, il y a vraiment, en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Vous pourriez faire des rencontres avec des personnes qui ont des facilités ou qui sont à l'aise ou qui ont des réussites ou qui ont une carrière ou qui ont des différences avec vous, mais vous verrez qu'elles sont simples, elles sont humbles, elles sont accessibles, elles sont curieuses, elles sont intéressées par les autres, par l'histoire de vie des autres ou comme ça. Donc, c'est sympa. Elle vous encourage. Il y a le côté être fier, fier de vous, vous êtes hum. Alors, bon, oui, je vois des rencontres avec des personnes qui ont une notoriété, qui réussissent, qui ont du réseau ou comme ça et vous, vous avez une chance là-dessus. Après, bien évidemment, c'est peut-être une rencontre que vous faites sur du réseau. Alors, il y a une invitation, il y a un côté très, je pense que, bon, là, on voit clairement, soit vous êtes sollicité par le travail, vous ne répondez pas ou soit, vous sentez une personne qui veut vous proposer un business comme ça, vous sentez que non, ce n'est pas bon. Soit c'est vous aussi, votre état d'esprit qui a changé et vous vous réouvrez, vous tendez la main pour repartir sur de nouvelles fondations pour développer quelque chose ici en termes de relations, de collaborations. Il y a peut-être quelque chose aussi par rapport au travail où vous pourriez recevoir une offre et vous dire, ben non, en fait, j'ai autre chose. Ah ouais. Beaucoup de positivité ici, vous bloquez une énergie de trop seul, trop solitaire, très indépendant, autonome, très bien, mais vous cherchez à élever quelque chose ici, probablement en termes de relations et de revenus. Bon, vous êtes en sécurité, on retrouve l'étoile avec sa confiance, sa sérénité. Un jour, je vois avoir des nouvelles et il y a quelque chose qui démarre, vous avez des clés, des solutions pour du changement, ces nouvelles qui sont là, qui viennent éclaircir, des discussions. Moi, je vois du respect de la simplicité. Pour moi, vous allez quitter un environnement, je vois quitter un environnement qui n'est pas favorable à votre stabilité, votre bien-être, votre bonne santé ou comme ça. La vôtre, celle de votre partenaire ou de votre famille, on voit que vous préparez quelque chose ici. En bibi, tout doucement. OK ? Donc, voilà pour l'histoire d'amour et ben ouais, j'ai envie qu'on se fasse les petites coupes. Par contre, il faut que je fasse attention au temps parce que j'ai réservé un cours à midi là. Un petit peu de yoga. Alors, les célibataires. Les célibataires. Ouais, vous avez l'idée qui ressort. Il y a votre maison, votre foyer et on voit que vous recevez des nouvelles. Vous avez la clé, la solution, mais vous êtes sollicité par des énergies. C'est plombant. C'est vraiment... Ça va jamais. On vient, c'est pour se plaindre, c'est pour dire... pour demander de l'attention. Alors, bien sûr que c'est pas évident avec la lune, mais je vous vois tellement concentrés les célibataires sur un projet ici que vous êtes prudents avec qui vous parlez, avec qui vous fréquentez. Ici, il y a un truc. Il y a un truc. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont en difficulté psychologique sur des choses où elles vont pas nécessairement se donner les moyens d'aller vers des démarches personnelles pour s'en défaire et du coup vont solliciter les proches ou comme ça pour les entraîner un petit peu dans la complainte, les choses comme ça. Vous verrez. Et ouais, mais c'est deux chemins complètement différents là qu'on a à la coupe. Vous avez la chance ici de... amicalement, émotionnellement, sentimentalement, familialement, de tisser des liens où c'est très respectueux, c'est très agréable et puis il y a de la vie, il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a des opportunités ici de vous bloquer. Vous bloquer tout ce qui peut vous attirer du stress, du mal-être, des tentations pour aller vers une nouvelle lumière. Vous êtes plus prudent aujourd'hui, plus discret lorsque vous faites de nouvelles rencontres, d'un nouveau réseau. Vous avez vraiment les clés, les solutions pour aborder ici éventuellement une nouvelle relation. Pour certains, je vous vois sur un changement par rapport à un lieu, probablement un habitat. Alors, c'est un petit peu stressant parce que ça peut engendrer des dépenses, ça peut engendrer des recherches de financement comme ça. On voit chercher des solutions concentrées sur pouvoir mettre en place quelque chose de manière quand même assez rapide. donc, vous pourriez faire une rencontre aussi avec une personne et justement, ici, vous avez les clés, les solutions pour ne pas vous mettre dans une situation de manière trop rapide où vous prenez un risque, par exemple, de quitter votre logement et après, vous êtes dans l'incertain, vous êtes un peu sans filet. Il y a un truc qui se prépare ici. Changement au niveau de la vitalité, du bien-être, de la santé, de... Changement, garantie, discussion autour de changement, autour de déménagement, autour de bonnes nouvelles aussi. On est moins seul, on change de perception, on s'ouvre davantage intellectuellement, spirituellement et on se défait d'un fardeau, d'un poids et aussi, on a une conscience par rapport à à nouveau cette énergie de diable. On sait qu'il y a des gens qui restent dans l'empoisonnement, qui restent dans le traumatisme, qui restent dans le mal-être, qui restent dans un confort, une vie qui est ce qu'elle est et sans jugement mais quand vous avez l'arbre, vous êtes plus ou moins presque obligés de prendre vos distances ou de rester beaucoup plus discret par rapport à votre envie de renaître ou de revivre ou de... Voilà, vous évoluez avec le livre et la faux, vous vous racontez votre histoire de vie différemment, vous avez guéri quelque chose et vous vous ouvrez de manière différente. Il y a bien une invitation pour ce week-end. On retrouve le roi de Denier, là, une personne qui donne vraiment confiance, qui a... qui ne veut pas... qui va vous rassurer sur l'idée qu'elle n'est pas toxique. Ouais, c'est la chance, l'opportunité. Ici, pour certains de tisser une nouvelle relation, ce sera très intéressant. On ne peut pas le dire autrement. Et on voit un démarrage et vous allez y aller tranquille avant de... de vous rendre compte qu'il y a un très joli lien ici. Ah ben, écoutez, vous pourriez vraiment avoir une belle rencontre. Une belle rencontre avec une personne avec qui, au fur et à mesure, vous pourriez avoir... au fur et à mesure du temps, pardon, vous pourriez mettre en place des projets communs. Mais à nouveau, il y a quand même l'idée de régler quelque chose pour l'instant. et vous avez des personnes autour de vous qui vous donnent confiance, qui sont inspirantes ou qui vraiment vous disent « Tu vas y arriver ? » « Tu vas y arriver » ou « Lance-toi ». Donc, c'est intéressant. Vous avez vraiment la croisée d'un chemin avec des personnes. Si vous les fréquentez, et vous pouvez, parce que comme ça, c'est le week-end, vous avez besoin de sortir, vous aurez, vous aurez du monde ou comme ça, mais vous aurez du recul par rapport à l'idée que vous avez besoin de rester focalisé sur quelque chose dont vous voulez vous libérer, assurément. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui se lance là. Il y a quelqu'un qui se lance pour... Mais je vous dis à nouveau, c'est le sentiment de... Soit vous prenez soin de votre santé et vous allez faire un jogging ou vous allez à une activité sportive ou un truc comme ça, et c'est dans ce cadre-là que vous pourriez faire une rencontre. ou soit c'est votre réseau, votre famille ou des personnes que vous fréquentez qui pourraient vous présenter une personne tout à fait convenable pour vous. Et c'est marrant, c'est rigolo parce que je pourrais voir que ça pourrait être un petit peu déguisé, comme si on vous présentait quelqu'un pour faire une collaboration ou mettre en place un projet, mais en fait, les personnes, elles savent très bien que vous pourriez particulièrement vous entendre ou plaire à quelqu'un ici. Je fais n'importe quoi. Bon ben, les couples, vous avez le bouquet. Vous avez le bouquet, l'homme et la femme. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, peut-être en couple, vous êtes un peu à distance, chacun est en week-end de son côté ou bien il y a une invitation où on va se retrouver ou bien si on s'est un petit peu éloigné, on va faire quelques efforts pour s'apprêter, pour se faire un rendez-vous en amoureux ou pour... Ou alors, vous êtes loin de votre foyer aussi, comme en vacances et c'est plaisant. Ah oui, j'allais le dire en plus, les couples, je pourrais vous voir par exemple si vous avez des enfants, bon, ils vont être stressés, ils vont avoir leurs problèmes, même s'ils sont adultes et on voit que vous êtes là, vous les écoutez, vous leur apportez des solutions ou des conseils, vous essayez de les guider mais après, ça pourrait être aussi un petit peu insistant et voilà quoi, vous pourriez leur dire écoute, pour l'instant, tu en es là, accepte d'en être là et aie confiance dans le processus. Ouais, c'est rigolo les couples parce que j'ai vraiment une énergie de jeunesse qui a du mal à accepter les frustrations, qui a du mal à accepter le stress, qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à comprendre, qui a du mal à avoir, oui, du discernement ou des réponses, elle manque d'expérience ou de culture ou d'information ou un truc comme ça. On pourrait voir un couple ici qui prépare quelque chose vous n'en parlez pas à vos proches tout de suite, mais proches genre enfants, un truc du genre. Ok. Ou à un ex ou une personne avec qui vous avez eu des enfants ou comme ça. J'ai le couple là avec les cigognes. J'ai vraiment une énergie masculine qui fait le nécessaire ici pour pas que la féminine s'éloigne de trop, qui a conscience que il y a une féminine si on la laisse trop seule, elle va voler de ses propres ailes. Non, mais dans le sens que vous soyez un homme ou une femme par rapport au couple avec les cigognes, il y a la fin d'une tristesse, la foule, la lune, l'encre, d'une dépression longue, d'une blessure ou un truc comme ça, ou d'un stress qu'il y a eu par rapport à de l'immobilier, à des changements, financements ou des choses comme ça. Je commence à avoir faim, l'isolement, la fin d'un isolement. On peut parler d'une rencontre lors d'un voyage. Il y a quelqu'un qui retrouve beaucoup de positivité et un lien de cœur, de complicité dans son couple ici. J'ai mon ventre qui carcouille. Ça va, on arrive sur la fin. J'ai un voyage pour des présentations officielles à une famille ou des nouvelles qui font du bien. Je vais le refaire, attendez, on y va. On se sent bien, on sort de chez soi, on bouge, on s'aère, on a envie de mouvements, de vacances, de voyages, de week-ends ou on sait qu'on est en train de mettre quelque chose en place pour les jours à venir. Très beau lien de cœur ici, il n'y a rien à dire. On fait le choix d'avoir un réseau, des relations comme ça où on est en sécurité, on est serein, on est en confiance, on bloque les conflits, les querelles, les personnes jalouses ou même notre mental qui a tendance à ruminer, à être envieux ou comme ça. On a un changement de perception par rapport à un système, par rapport à des personnes qui sont non éclairées. Donc c'est rigolo parce que cette énergie d'enfant dont je vous parlais à la coupe, parfois on peut se rendre compte que nos propres parents ou nos proches sont dans une énergie d'enfant et n'ont jamais, vous voyez ce que je veux dire, pu évoluer de leur temps ou comme ça sur des projets de vie ou sur une mentalité ou sur du relationnel. Elles ont l'esprit fermé même si, voilà, c'est l'énergie comme ça de je veux plaire, je veux me faire aimer mais quand même avec une petite énergie de jeunesse dans le sens caprice ou manipulation mais rien de bien méchant pour vous les couples. Vous avez la maison, l'ours est la clé, on est vraiment bien, en sécurité, on a des solutions, tout ce qui est immobilier, financier ou un foyer soutenant, chaleureux ou comme ça. Et je vous vois recevoir des nouvelles donc ne vous parlez pas à vos enfants ou vous restez discrets par rapport à des relations de personnes qui sont émotionnellement pas très honnêtes ou jeunes, immatures ou comme ça. Alors, vous pourriez aussi démarrer quelque chose discrètement comme une formation ou je vois vous ouvrir tout doucement ici mais ce serait peut-être pour un projet de maison, de stabilité ou comme ça. Donc dans les couples, s'il y a une discorde par rapport à un projet qui amènerait peut-être un déménagement, un changement de situation comme ça, on voit quelqu'un qui était relativement fermé et là, les énergies ce week-end elles sont tout en confiance, il y a quelqu'un qui s'ouvre clairement donc c'est chouette. Il y a la chance de faire la lumière sur vos amitiés ou sur l'idée de changement par rapport au bonheur, à la joie, à la fidélité, à l'intégrité ou comme ça. Je vois un couple où il y a quand même une distance où vous êtes éloigné l'un de l'autre physiquement où vous êtes un peu chacun de son côté. Là, j'ai une personne qui a rendez-vous avec ses amis qui fait sa vie et l'autre qui est moi je suis tout seul, je m'ennuie. C'est rigolo. Parce que les couples ça pourrait aussi être vous prenez l'air ce week-end et vous coupez un petit peu avec les enfants comme ça et ils ne sont pas très contents. Ça les stresse un peu. Pour certains dans les couples il y en a un qui a un truc de banque de financier qui est désagréable. Des nouvelles ou comme ça. Mais ça finira par se régler et pas ce week-end. Ou alors vous êtes parent et vous savez c'est le genre de situation où il y a un proche, un enfant, quelqu'un de proche de vous qui vous contacte et qui vous dit mince j'ai un problème est-ce que tu peux m'aider, me dépanner, m'envoyer peut-être un peu d'argent ou un truc comme ça. Ou est-ce que tu peux passer à la maison et une communication un peu comme ça quelqu'un qui a un désagrément qui est un peu stressé et qui vous sollicite ici pour pouvoir se libérer l'esprit par rapport à un souci. Mais j'en ai un des deux qui se sent seul. C'est rigolo. Dans le couple. L'autre qui est aimant, soutenant au beau fixe et qui propose un repas dans la solitude et dans ton côté casanier ou comme ça. Aère-toi, va te balader, va marcher, fais du vélo. Donc ça, c'est agréable comme énergie. Donc il y a un peu le... J'ai un des partenaires qui est un petit peu dans l'excuse. Oui, mais non, je ne peux pas parce que j'ai mal ceci, cela ou comme ça. mais il y aura quelque chose où on est dans la solution, la positivité. Donc si quelqu'un se braque un petit peu et est ronchon, n'a pas envie, est un petit peu dans cette énergie de oui, mais non, mais finalement la personne se lancera. voilà les amis pour les énergies de ce week-end. On s'en remet deux bonus pour le plaisir. Enfant, roi, pour certains, vous... On a clairement l'idée de déposer un fardeau, d'aller vers de la nouveauté, un tout nouvel état d'esprit et on encourage la jeunesse à penser différemment, à ouvrir, à être plus tolérant, plus sage, moins individuel, plus ouvert aux autres. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà les amis pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses que vous avez passé à un agréable moment. Encore un grand merci à tous pour tout votre soutien, vos likes tous les jours, vos petits messages, vos commentaires, vos partages de témoignages, la bienveillance dont vous faites preuve. L'autre jour, il y avait une personne qui n'était pas bien qui la partageait en commentaire. Elle a reçu plein de soutien, plein de messages. Merci aussi de ne pas être trop dans la négativité, dans la plainte parce que ce n'est pas ce qui va aider, ce n'est pas ce qui va porter. Mais essayez de... de ne pas vous décharger dans les commentaires, mais d'accompagner, d'être accompagné par la guidance pour libérer, vous libérer de vos chaînes, mais de manière positive, constructive, inspirante, si vous le pouvez, créative, en essayant de rebondir avec... de ne pas rester sur des notes négatives et d'arriver à vous dire trouver la petite bougie, la petite flamme, le petit espoir. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada